Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 5 avril 2023, 13h55, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. On le voit, le sujet est de moins en moins tabouant, on parle de vie extraterrestre, même de possibles cohabitations avec eux et de visites presque quotidiennes de ces êtres ou de ces civilisations qui viennent de loin. Il y en a de plus en plus, les gouvernements sont obligés de se pencher sur la question, les services de renseignement sont débordés par la quantité d'observations faites par des membres de leurs services militaires, etc. Donc on le voit, c'est devenu un sujet qui t'aurait juste à reculer 20 ans dans le temps, même pas 10 ans, puis jamais t'aurais pu imaginer que ça devienne aussi ouvertement discuté par les scientifiques, par les politiciens, par les services de renseignement, etc. Là maintenant, une nouvelle, et c'est comme si on essayait de nous préparer à quelque chose de plus gros, l'éventuelle admission peut-être de l'existence depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que ça viendrait briser tout un système de croyances vraiment solides qui remonte 3000 ans, la création de l'Empire romain, judéo-chrétien-musulman, et l'idée du monothéisme. C'est que le monde et notre classe dirigeante tient par un fil, le fil du monothéisme et de ce système qu'on a imposé par la force, par la guerre, par le massacre, au fil des siècles et des siècles, où on est allé aux quatre coins du monde pour imposer cette idée-là. Ça vient tout détruire ça. Donc, c'est certain que c'est très délicat comme sujet. On apprenait hier, c'était publié hier, qui a un signal radio répété qui a été détecté et qui conduit les astronomes vers une exoplanète de la taille de la Terre et qui ne sait vraiment pas si loin en plus. Imagine déjà comment on nous prépare aussi à d'autres choses. Des astronomes ont détecté un signal radio répétitif provenant d'une exoplanète et de l'étoile sur laquelle elle orbite, donc un soleil, toutes deux situées à 12 années-lumière de la Terre. Le signal suggère que la planète de la taille de la Terre pourrait avoir un champ magnétique et peut-être même une atmosphère. Le champ magnétique terrestre protège l'atmosphère de la planète dont la vie a besoin pour survivre. En déviant les particules énergétiques et le plasma qui s'échappe du Soleil aussi, trouver des atmosphères autour de planètes situées en dehors de notre système solaire pourrait indiquer d'autres mondes qui ont potentiellement la capacité de soutenir la vie. Donc, les scientifiques ont remarqué de fortes ondes radio provenant de l'étoile YZ-CETI et de l'exoplanète rocheuse qui l'orbite, appelée YZ-CETI-B, lors d'observations à l'aide du Carl G. Jansky Very Large Airy Télescope au Nouveau-Mexique. Les chercheurs pensent que le signal radio a été créé par des interactions entre le champ magnétique de la planète et l'étoile. Une étude détaillant les résultats a été publiée lundi dans la revue Nature Astronomy. Wow! Donc, vraiment très, très, très intéressant. Et je vous laisserai le lien et vous écrire ça dans la boîte de description. Donc, une planète de la terre de la Terre avec un Soleil à l'orbite autour et une atmosphère. Wow! Pendant ce temps-là, on apprenait que le Pentagone, c'est genre qu'un vaisseau-mer extraterrestre pourrait être caché dans notre système solaire. Et c'est lui qui nous enverrait toutes ces sons-là. J'aimerais que tu comprennes une chose aussi, c'est que ça fait partie de, j'imagine, la nature de la vie. On fait la même chose, nous. Qu'est-ce qu'on fait depuis des décennies, depuis qu'on a trouvé ou qu'on a eu en cadeau la technologie pour le faire? Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des sondes partout, dans l'univers, dans notre système solaire. On envoie des sondes pour aller étudier ou voir ce qui se passe. On envoie des signaux aussi, continuellement. On envoie même des signaux dans lesquels on donne notre localisation exactement sur la Terre. Et on est à la recherche de vie. Et on veut aller sur d'autres planètes aussi, s'installer, coloniser. Donc, est-ce que tu serais surpris que d'autres civilisations font la même chose depuis longtemps? Ils nous ont trouvé depuis longtemps et ont probablement colonisé cette Terre-là depuis longtemps. Le Pentagone nous dit qu'il y a peut-être, il suggère, qu'un vaisseau-mère alien pourrait, hein, extraterrestre, être caché. Et c'est lui qui nous enverrait tout ce que les gens voient, hein, depuis longtemps. Donc, vois-tu, on en est rendu avec le Pentagone qui ne ferme pas la possibilité, la porte à une possibilité comme celle-là. Les phénomènes devenus et les phénomènes aérospatiaux non identifiés seraient-ils en fait des sondes envoyées sur Terre par un vaisseau-mère extraterrestre caché dans notre système solaire? C'est, en tout cas, ce que certains responsables du Pentagone semblent suggérer suite à une étude de l'université de Harvard. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisserai ça dans la barre de description. Mais en même temps, c'est rien de surprenant. Quand t'as un esprit ouvert et tu vois l'immensité de tout ce qu'on a au-dessus de la tête, il faut vraiment être imbu de soi-même pour penser qu'on serait les seuls, mais qui a intérêt à faire penser que t'es les seuls? C'est les dirigeants, les fondateurs de cet empire robin, judéo-chrétien-musulman. Qui contrôlent tout le monde. Encore aujourd'hui, encore plus puissamment, parce que ça fait 3 000 ans qu'on vole tous les biens de la Terre, cette élite-là, puis qu'on contrôle toutes les populations. C'est sûrement pas dans leur intérêt de changer quoi que ce soit. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501